Tu me demandes que les choses redeviennent comme elles étaient avant, quand tu étais ma femme et la mère des enfants, nos enfants, qu'on revienne en arrière comme si rien ne s'était passé, comme si tu n'étais pas parti en claquant la porte derrière toi pour ne plus revenir. J'entends encore le fracas, comment tu l'as claqué. Tu nous as abandonnés, comme si nous n'avions jamais été pour toi, nous, tes seuls amours, tes chéris. Que tout redevienne comme si tu n'avais pas tiré un trait sur tes responsabilités, tes devoirs, pour vivre, vivre ta vie de femme, comme tu as dit et répété. Vivre ! Et maintenant te revoilà, et tu me demandes de pouvoir vivre à nouveau dans cette maison qui fut il y a longtemps ta maison. Et moi, d'après toi, qu'est-ce que je dois faire ? Tu t'imagines que pendant ces deux ans, je n'ai pensé qu'à toi ? Tu t'imagines que même si j'étais blessé à un point que tu ne peux pas concevoir, je ne me suis pas efforcé de passer outre ? Tu t'imagines que je ne suis pas passé outre ? Que tu continues à m'être indispensable ? Que j'ai besoin de toi ? Que je t'aime ? C'est ça que tu crois ? Je n'ai pas besoin de toi. Je ne t'aime plus. Tout ça, c'est mort au moins à cause de toi. À mes yeux, tu n'existes plus. Je n'ai pas besoin de toi.